D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Alors là j'ai fait le défi, le défi à fond les cochons tropicaux où j'ai perdu au bout de deux victoires, donc j'ai pas eu grand chose, voilà, mais sinon le défi était pas mal, après 50 gemmes pour rejouer c'est quand même assez cher, donc pour l'instant je vais pas rejouer, je vais garder mes gemmes, je regarde un petit peu les gemmes, je peux avoir 10 000 d'or, c'est pas énorme, c'est pas énorme 10 000 d'or. Donc, petit coffre magique comme vous voyez là, là on a quelques coffres à ouvrir, je crois qu'on en a 2, ouais c'est ça 2, non là je pense qu'on en a 3, ok, on en a 3 et puis je pense à la fin de la vidéo on en aura un 4ème, donc c'est parti, ok, clonage à la fin, le deuxième, ok, on a eu 48 zaps et 4 gemmes quand même, et le dernier, un squelette géant, ok, donc, 4 personnes en ligne, je suis un peu coucou du tube, allez, petit coucou du tube, ça change un petit peu, donc là on verra le coffre magique, donc 8 squelettes, 14 recrudes royales, bientôt niveau 10, 16 chevaliers, 25 gang de gobelins, 19 électroculteurs, et une épique, 10 électrodragons, donc ça je peux le passer niveau 9, ça c'est cool, ça c'est cool, mais on va attaquer, je suis à 5 541 trophées, donc là, bon pour l'instant, ça va, j'ai fait 2 victoires d'affilée je crois, ou 1 victoire, enfin 2 victoires et 1 défaite, donc pour l'instant, pas trop de soucis pour monter en trophée, par contre, il y a des filles, c'est vrai que je réussis pas trop, là j'ai fait 2 victoires, 2 victoires et 3 défaites, donc voilà, alors, on a un géant en face, je vais mettre, je vais mettre le gobelin, allez, petit gobelin, on va mettre le canon juste après, parce que sinon le canon n'aura pas assez de vie pour contrer le géant, voilà, Nika, il a mis les flèches, comme ça je mets les gargouilles s'il n'a pas de sorcier, mais je pense qu'il y a un sorcier, voilà, il a un sorcier magnifique, c'est sûr, voilà, écoutez, on va mettre ça ici, comme ça, ça part avec Barbara gargouille, je pense qu'il a peut-être des gobelins, ou quelque chose comme ça, ou des archers, donc il devrait défendre, voilà, des petits gargouilles, bon, des petits gargouilles, c'est toujours ça pour défendre, ok, je vais mettre ma petite princesse, donc là un petit peu de dégâts peut-être, même pas, si, voilà, un petit peu de dégâts, avec le barbare, donc là il est niveau 13, enfin c'est le niveau 13, on va mettre le géant, allez, c'est parti, on prépare les flèches, ok, mini P.K., ça joue mini P.K., donc on va défendre avec les gobelins, en espérant qu'ils ne mettent pas de sorcier ou d'autres troupes du genre, donc ça va tirer, ok, mais un géant, alors là, on est très mal parti, là, oh, yes, 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 j'ai eu peur, mais finalement le P.K. est passé devant, donc pas de souci, j'ai mis le canon, il a été attiré, j'ai pu mettre les petits gobelins, et les barbares, ensuite, donc parfait, là on prépare peut-être les flèches, non, même pas, ça joue le petit sorcier niveau 13, donc le sorcier niveau 13 fait assez mal, il fait assez mal, on va mettre la princesse, peut-être le géant, on va voir, je mets le géant pour défendre, parce que sinon, je perds beaucoup trop de vie sur la tour, ok, donc là, c'est parti, on va mettre le ballon, aller, on tente, je pense la tour, on prépare les flèches pour les gargouilles, hop, yes, j'ai pas la tour, mais bon, je fais quand même beaucoup de dégâts, je fais quand même beaucoup de dégâts, allez, attaquez les zappies, attaquez les zappies, oh yes, le zappie qui tombe, la princesse qui fait pas mal de dégâts, là, qui fait pas mal de dégâts à gauche, donc ça c'est cool, les zappies, ok, il reste 10 secondes, un partout, c'est serré, mais je pense que je vais gagner, parce que la tour à gauche est quand même bien amochée, il reste 780 points de vie, c'est grâce à la princesse, je sais pas si vous avez vu, mais il a pas défendu, du coup, à sa droite, moi, à ma gauche, et la princesse, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, donc ça c'est super, ça c'est vraiment super, c'est nickel, par contre, ses flèches, c'est un petit peu raté, je trouve, ses flèches, c'est un petit peu raté, ok, il a mis la boule de feu, et je mets le ballon, j'espère que je vais finir avec le ballon, mais je pense pas, j'ai pas sûr, ok, ça joue le sorcier, donc là c'est pas mal, je vais faire un petit peu de dégâts sur la tour, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas super, ok, il a mis les flèches pour rien, encore une fois, donc là il perd de l'élixir, en fait, il perd beaucoup de trop d'élixir, et donc normalement, je devrais gagner, parce qu'il a mis les flèches deux fois pour rien, donc il a perdu plus ou moins 6 d'élixir, parce que ça a tué, mais là, ça a rien tué, et tout à l'heure, ça a tué mes gobelins, mais il restait que deux gobelins, donc c'était assez mal joué, il aurait dû plutôt mettre les flèches sur la princesse, mais bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, donc ok, au niveau des gardes-clans, pour l'instant, on arrive les deuxièmes, enfin pour l'instant, il reste deux heures, donc il reste d'ailleurs trois attaques, on pourrait tenter la première place, on pourrait tenter, donc on part attaquer, on va monter un petit peu en trophée, donc là c'est dommage, ah d'ailleurs j'ai un, oui, j'ai un coffre à ouvrir, j'ai un coffre à ouvrir, parce que là j'ai eu deux couronnes, et après c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que j'ai pas eu de légendaire dans le coffre magique, enfin dans le Louis, ça, dans le coffre magique, donc je suis un petit peu déçu, ah je mets le ballon là, parce que j'ai envie d'attaquer un petit peu pour voir un petit peu les cartes qu'il y a, parce que sinon, ok, TDE, je fais rien, on va défendre tranquillement avec le canon, dès qu'on aura 10 d'élixir, ok, je mets le canon pour défendre, un petit peu tard évidemment, parce que je sais pas trop si je défendais ou pas face à ce petit mineur, alors même petit, j'ai un petit G, ok, ça joue le barba, donc là je pense qu'il doit avoir une ou deux grosses troupes, parce que vu qu'il attaque directement le canon, c'est qu'il doit avoir des troupes assez grosses, pour faire une grosse attaque, je pense, on va voir, ok, nickel ça, oh, roquette, 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 heureusement il reste un petit gargouille, super, enfin je dis heureusement, mais en fait, j'ai fait un petit peu de dégueil sur la tour avec le géant, mais c'est pas extraordinaire, là, hop, là, barba géant, vu qu'il a utilisé la roquette, ça m'étonnerait qu'il ait une boule de feu, peut-être, quoi que, peut-être, on va voir, ok, j'ouvre le fuit à barba, et une petite Valkyrie, donc là j'ai la tour avec le ballon, donc ça c'est nickel, et on va partir avec le géant ici, pour défendre, en même temps, on va mettre le géant ici, hop, voilà, parfait, comme ça la Valkyrie tombe, là, ok, TDE pour défendre, donc pour l'instant 0, pas trop de soucis sur cette game, pas trop de soucis, on va peut-être tenter le 3-0, on va voir, donc là je vais la princesse, allez, on tombe le 3-0, c'est parti, il va mettre la roquette, il va mettre la roquette, peut-être, pour le, la roquette pour le ballon, c'est pas super, bon, écoutez, tant mieux, tant mieux, on va mettre, on va mettre les petits gobelins, ça c'est bien joué, là, il a mis le petit sort, pour contrer le gargou, ça c'est plutôt bien joué, mais la princesse, il reste 2000 points de vie, j'aimerais bien tenter, un 3-0, donc on va essayer, mais là, c'est une roquette, c'est fini encore, j'ai perdu toutes mes troupes, voilà, on passe par un 0, tant pis, on défend, il reste 8 secondes, 8 secondes, il a quand même descendu ma tour, ouais, 2000 points de vie, donc bon, c'est pas ça va, heureusement qu'il a pas descendu plus bas, mais bon, donc voilà, un 0 tranquillement, 29 trophées, je pense, on repart direct pour une autre attaque, comme ça, on ouvrira le dernier coffre à la fin, le 25ème coffre, de la saison, d'ailleurs, on est le 26, non, on est le 27, me semble-t-il, donc là, c'est le 25ème, je pense, je peux ouvrir notre coffre, bon, évidemment, il faut avoir les couronnes, avec, alors, donc là, on va jouer, le barbare, le barbare, on va le mettre ici, on l'a mis ici, donc il a utilisé la boule de feu, je vais pas utiliser la boule de feu, pour les barbares, je pensais à une roquette, mais bon, en fait, non, il a pas de roquette, tant mieux, ah, c'est le géant, un petit peu trop tôt, je crois, je pense, qu'il a pas de flèche, il a pas de flèche, il a pas de flèche, il a déjà, il a déjà eu un mince à boule de feu, il a déjà revenu dans son deck, donc c'est pas mal, il a un deck qui coûte pas cher, je crois, quoi que vu qu'il a mis un extracteur, c'est bizarre, je pense que s'il a mis un extracteur, c'est qu'il doit avoir, une très grosse troupe, qui va arriver juste après, je pense golem, golem ou molos peut-être, parce que vu qu'il a des cartes, ouais, je pense, molos, parce qu'il a pas mal de cartes aériennes, donc je pense qu'il y a un petit molos qui se cache là, qui va arriver bientôt, voilà, ah non, golem, tiens, golem, donc ça c'était sûr, donc là, on va mettre le canon tranquillement ici, j'espère qu'il va être attiré, là on va mettre la princesse, et on va préparer juste ici, hop, hop, oh là c'est chaud là, c'est chaud parce que la tour descend rapidement, enfin, non ça va, mais les archers quand même n'ont pas beaucoup de vie, c'est un petit doigt, je n'ai pas beaucoup de vie, et ils font beaucoup de dégâts, donc ça, ça m'embête pas mal, ça m'embête pas mal, ah les petits gargouils, on prépare les flèches, ah dommage, c'est vrai que là, les archers niveau 13, ne meurent pas avec les flèches, et ça m'embête un petit peu en fait, voilà, il joue, il défend, il défend, ah il reste, ok il reste 17 points de vie, il a gagné en fait, j'avais pas vu du tout qu'il restait 17 points de vie, donc ouais il a gagné, il a gagné, bah bien jouir, écoutez, 1000 points de vie, ouais dommage, 1000 points de vie à gauche, là j'aurais pu, peut-être avoir la tour, donc, ok, donc là on va donner, on va ouvrir, pardon le 25e coffre, c'est parti, le 25e, allez, c'est parti, 63 esprits de glace pour finir, 2 gemmes, on a eu, on a eu 1000 d'or, on a eu 9 fournaises, ok, ok, ça reste pas mal, donc voilà pour cette vidéo, donc là pas de défi spécial, peut-être le week-end prochain, il y en aura, mais c'est vrai que là, bon peut-être une guerre de clan, je ferai peut-être une vidéo sur une guerre de clan, mais pour l'instant, on est 2ème, mais je pense, il reste 2h30, je pense qu'on peut tenter une première place, sachant que voilà, il nous faudrait, enfin il faudrait qu'on gagne 2, 2 fois, et puis c'est bon, donc il y a 3 attaques, donc je pense que c'est possible, mais bon, on verra ça, donc là un coffre magique arrive bientôt, il me reste 200 points de quête à avoir, donc ça devrait arriver rapidement, pas trop de difficultés de ce côté là, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, très bientôt, allez ciao,